Guten Morgen, allez, sunrayen est laissé sur la aujourd'hui l'éluiai nishmat avrahamordechai ben Yitzrake vefani d'Avid ben Fortuna Badal Fritna ruchar ahavron ben Fortuna Badal Fritna et voilà, battester, si vous sautez vous utilisez de une prochaine édue de Mishra, contre, de 5 minutes éternelles. Nous étudions en elle sur la sache de la sache de la sache de la Pré lineup de la sache 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 de la mâna et l'on dit je traduis directement on avait une veuve qui avait une ctouva qui avait un droit de le vendre à à 211, on parle d'une veuve et pas d'une diversée parce que la diversée elle doit vendre en ce qui concerne le bédine donc c'est le bédine qui s'occupe de vendre là on parle d'une veuve qui a le droit de pré elle a le droit de vendre la ctouva pour de vendre les biens du mari pour récupérer cette ctouva peut-être que j'aurais dû faire une petite introduction très succinctement lorsque le mari décède il s'est engagé la femme pour qu'elle allait refaire sa vie il lui donne une certaine somme qu'elle prendra des biens du mari d'accord ? tant qu'elle veut elle peut rester vivre sur le compte du mari de son mari des femmes mais dès qu'elle décide maintenant d'aller refaire sa vie alors on va lui donner la somme que le mari s'est engagé on a des ans de 200 000 chez elle elle va faire une saisie elle va les vendre les biens maintenant on va s'intéresser à une femme donc elle va les vendre les biens du mari pour récupérer cette ctouva mais en vendant soit trop cher soit pas assez cher en fait et la question est de savoir à qui joue l'intérêt qui va prendre l'avantage une femme elle avait son mari s'est engagé à lui donner 200 200 zous au machach avait mané et même matay maintenant ce qu'elle a fait elle était très comment dire très roule très très douée en vente baratineuse elle a réussi à prendre un petit champ de 100 zous à le vendre 200 à qui profite le supplément est-ce que c'est pour elle vous direz vous me donnez encore vous me donnez encore 200 j'ai pris que 100 j'ai réussi à tirer 200 c'est mon problème à moi c'est pas le vôtre ou pas on va lui dire non on s'est engagé lorsque tu vends tu vends notre bien pour 200 donc c'est nous qui avons gagné les 200 finalement et de même inversement aussi ou encore chavé mané matay elle est partie vendre elle a pris un champ qui coûtait 200 et elle a vendu à 100 elle a vendu à plus bas prix dans les deux cas de figure Nidka Blacktubata et Arsuzak Touba elle ne peut plus rien avec elle et on explique pourquoi il y a une halakha d'abord qui va sûrement choquer certains mais il faut savoir qu'elle existe ce livre là il est à moi il coûte 50 je me dis tiens va me le vendre au marché va trouver un acheteur qui me l'achète on précise un de plus vous allez réussir ouais vend le 50 tire moi 50 il va vous partir maintenant au marché vous allez le vendre à 100 tout ce que vous avez vendu c'est pour moi à quoi les balles à la main haute c'est moi qui suis le propriétaire de ce livre sauf si on n'a pas une condition mais tant qu'on n'a pas une condition l'argent qu'on vous a donné c'est en contrepartie du livre le livre il m'appartient il ne vous appartient pas vous ne pouvez pas dire non mais de toute façon tu étais prêt à le vendre à 50 je te retrouvais avec quelqu'un un commerçant qui m'a fait un coup comme ça il a voulu me prendre mais peu importe mais en tout cas d'accord ça ne marche pas comme ça c'est mon bien il coûte 50 l'argent qu'il arrive c'est vrai qu'il ne coûte que 50 mais la contrepartie qu'on donne on le donne en contrepartie du livre on ne fait pas de cadeau si toutefois ses partenaires apportaient dans le partenariat si toutefois le vendeur a décidé de donner 50 mais de rajouter encore 20 alors là il y aura une certaine discussion il y aura une requête sur ça dans les post-kits là puisque le livre il a un prix fixe donc il a donné 50 pour lui il faut qu'il a rajouté 20 il a voulu faire ce cadeau parce qu'il était très joyeux d'avoir trouvé le livre qu'il aimait tellement alors là il y en a rien qu'on va faire entre l'acheteur entre le vendeur et le chaliard mais dans la mesure où le prix il n'a pas un prix fixe forcément à 50 ou ouais ça existe aussi de le vendre à 100 il a décidé de donner 100 alors ça ne revient du haut propriétaire d'accord et c'est ce qui se passe avec la femme elle a pris un champ qui valait 100 c'est vrai mais les prix des champs c'est jamais fixe elle n'en a avec un caout les prix d'une maison à l'autre ça varie selon ce qu'on attache à elle ou pas donc dans ce cas là tu as pris un truc de 100 tu as certes marchandé très bien tu as fait tout un beau une belle déballe un beau baratin pour vendre le champ qui coûte 100 à 200 et finalement il a payé en contrepartie du champ c'est l'argent déye-tomime et l'étomime utilise 100 pour te le payer à toi l'almana d'accord et inversement c'est à l'après un champ qui coûtait 200 alors l'étomime on va nous dire non tu as laissé un champ qui coûtait 200 tu as décidé de le brader c'est ton problème à toi non tu as laissé la disposition de 200 c'est toi qui l'as vendu nouveau cas de figure maintenant c'est etacto bata mané la même chose juste de 100 uniquement un mané un mané c'est 100 elle est partie elle a pratiquement un champ plus grand qui coûtait un mané et un dinar et elle l'a vendu à 100 alors là on va dire toute la vente qu'elle a fait elle est annulée c'est à dire en fait je reprends on avait un je devais lui l'étomime les éritiers devaient lui laisser 100 à disposition 100 prenez 100 000 si vous voulez elle est partie prendre un champ qui était plus grand qui faisait 110 elle a vendu en guise de 100 alors là puisqu'elle est partie moins d'un champ qui n'avait aucun droit de le prendre en état et que c'est une seule vente elle a pris un argent qu'elle n'avait pas le droit de le prendre pour aller le vendre parce qu'il coûte 110 elle pouvait prendre un champ plus petit après si elle le vend moins cher plus cher c'est le cas précédent de la Mishnah mais prendre tel champ qui coûtait 110 elle n'a aucun droit de le faire et c'était une seule vente toute cette vente s'annule ok Mishra sa vente s'annule et mieux que ça vous savez quoi c'est quoi le problème c'est que vous aurez dû tirer 110 sur ça et que je ne tirais que 100 mais de toute façon vous me le devez alors quoi le problème c'est quoi qu'il vous manque 10 tiens 10 malgré tout même ça dit je vais rendre le dinar supplémentaire je vais le rendre aux Yorchins aux héritiers malgré tout Mishra sa vente s'annule parce que elle n'avait pas il faut bien comprendre c'est quelque chose c'est un guetstone très important c'est que la vente qu'elle vend ici c'est une vente en contrepartie de l'argent qu'elle reçoit et cette vente là elle n'a pas le droit de le faire elle n'a pas le droit de le faire c'est comme si vous venez vendre prenez ma maison vous la vendez à quelqu'un d'autre je ne vous ai rien demandé vous n'avez pas le droit de le faire même si vous avez peut-être le droit de vendre une certaine chambre de ma maison mais pas toute ma maison et vous avez vendu toute ma maison toute ma maison c'est pas une chambre plus une chambre plus une chambre c'est ma maison et vous n'avez pas le droit de le vendre d'accord c'est le principe mais sur ça on a Rabi Shimon qui vient on va avoir deux points importants Rabi Shimon avec une mahlouquette Rabi Shimon et à la fin de la Mishita un point important on va tout découvrir en même temps Rabi Shimon dit non si elle a vendu le champ de 100 pour il y avait 100 plus un petit peu un dinar la vente qu'elle a fait elle est maintenue je dis d'abord peut-être elle aura succinctement l'idée de Rabi Shimon c'est de me dire que ça dépend si au lieu de prendre un champ qui coûte 100 elle a pris un champ qui coûtait 200 alors c'est sûr la vente s'annule mais toutefois chaque chose a un minimum requis pour être appelée telle qu'elle soit un champ il faut qu'il ait une taille d'au minimum ce qu'on appelle un Tisha qui a vigné de quoi semer une quantité de 9 caves d'accord une certaine mesure Gina elle doit avoir ou un Kati Kav si c'est un verger il doit avoir un Kati Kav il y a un chillon minimal alors maintenant elle prend un champ qui est censé coûter elle doit prendre 100 si elle prend un champ qui coûte 105 avec les 5 supplémentaires ça n'a pas encore une valeur de champ si elle le vend c'est considéré comme une seule vente qu'elle a le droit de vendre elle devrait rendre le supplément il me semble je ne l'ai plus vu cette fois-ci mais en tout cas la vente elle est maintenue parce qu'elle n'a pas vendu pour dire qu'elle a fait une vente erronée il faut dire qu'elle a vendu deux champs en plus du champ de 100 elle a vendu 100 et encore un supplément qui a été un deuxième champ on ne va pas mentir mais si c'était un champ plus une petite parcelle supplémentaire ça n'a pas un statut de champ c'est considéré qu'elle avait le droit finalement de le vendre et elle lui donnera le supplément manquant d'accord c'est ce qu'elle nous dit réellement sa vente est maintenue jusqu'à ce qu'elle y est là-bas jusqu'à ce qu'elle y est là-bas de quoi laisser un champ de neuf caves ou encore un verger une taille de un demi-cave qui est d'Ivri Rabi Akiva Bet Rova ou encore selon Rabi Akiva un Bet Rova un quart de caves qui est quand même une quantité supplémentaire c'est-à-dire t'as le droit de vendre un verger t'as le droit de vendre mais mais pas deux mais si t'as laissé une jine t'as pris une petite parcelle en plus et tu l'as vendu la vente elle est quand même en tenue autre cas de figure maintenant Aïtak Tubata Arba Meot Zouz elle avait une citova qu'elle devait prendre normalement 400 Zouz alors attention vous vous rappelez ce qu'on a dit si elle prend une parcelle qu'elle a le droit de saisir et qu'elle a le droit de saisir et qu'elle a le droit de plus cher ou moins cher ça revient pour l'Etomim mais si elle prend une parcelle plus grande que ce qu'elle avait le droit de prendre tout s'annule maintenant ce qui se passe c'est qu'elle a pris en fait 4 parcelles elle ne parle que 3 mais réellement il y a une 4ème elle devait prendre 400 Zouz ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris d'abord un petit champ de 200 Zouz elle a vendu Aïtak Tubata Arba Meot Zouz Oumachale Zeba elle a vendu un premier un mané et l'autre elle a vendu un mané elle a le droit de vente pour le moment elle n'a rien fait de mal il y a un 3ème aussi elle a vendu pour un mané elle arrive pour le dernier elle prend un champ qui fait un champ qui coûte plus que le 100 restant elle a pris 105 elle annule la vente maintenant elle annule la vente de quoi juste du dernier des 105 ou de tout elle va me dire quoi juste la dernière vente elle-même s'annule parce que là elle n'avait pas le droit de prendre en dernier pour le dernier champ un champ de 105 tandis que Fajal Kulan Michan Kayyam et pour tous les autres la vente elle est maintenue parce que cette fois-ci c'est pas qu'elle a vendu un énorme champ qui coûtait 405 au lieu de 400 elle a vendu un champ de 100 elle avait le droit un champ de 100 elle avait le droit un champ de 105 elle n'avait plus le droit toute la vente s'annule là-bas pour le dernier mais pas pour le reste d'accord c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la tsalah c'est tout pour cela